L'hôpital du futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calyp Sessa, expertes en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, en Suisse, en France, ainsi que dans toute la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warko Brienza, c'est d'ailleurs sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les médias sociaux, que ce soit Twitter ou LinkedIn. Je suis comme à l'accoutume et bien accompagné, notamment par mon acolyte Karim Benzassi. Salut Marco. Ouais, salut également Karim. Nous on est au Biopôle à Lausanne et on est en duplex. Alors pas avec n'importe qui, ni avec n'importe où, puisque c'est Pierre-Antoine Dejas qui est directeur des projets transverses chez Business & Decision Life Sciences, BDLS pour les intimes, que nous pourrons écouter d'ici à quelques secondes et qui nous parle depuis la ville où il travaille, Bruxelles. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Marco. Bonjour Karim. Bonjour Pierre-Antoine. Merci pour votre invitation. Alors on est ravis de cet échange. Pourquoi ? Parce que ça nous fait un petit peu changer de bord. On a beaucoup parlé de l'hôpital et de ce qui se passe au sein d'un hôpital. Donc ça, c'est la partie santé que les gens connaissent bien. Ils savent moins comment en fait se construit un médicament et notamment comment est-ce qu'on le valide avant qu'il soit commercialisé au sein d'une pharmacie. Et c'est justement à travers le rôle que vous jouez au sein de BDLS, de Business & Decision Life Sciences, qui est basé en Europe et qui travaille avec les Big Pharma, en l'occurrence en tant que Clinical Research Organization ou CRO. Il y aura pas mal d'acronymes, on vous prévient aujourd'hui, mais on va tenter de faire les traductions à chaque fois. Et une CRO, en l'occurrence, ça a plusieurs métiers, plusieurs défis, une complexité inhérente d'une part au protocole de validation clinique et d'autre part à la sélection des cohortes de patients à sélectionner en vue de valider les médicaments avant la commercialisation. Et ça explique l'implication d'un acteur externe et indépendant comme BDLS. Et j'avoue que la première question, Pierre-Antoine, c'était une question de contexte. J'avais envie de vous demander quels sont les domaines d'activité d'une Clinical Research Organization, d'une CRO comme BDLS. Et puis comment ces activités, elles ont évolué au cours des dernières années ? C'est une question très large que vous me posez, Marco. Donc on va effectivement parler des trois, cinq dernières années où là, effectivement, il y a eu des changements majeurs qui avaient déjà été amorcés bien avant le Covid. Le Covid, cette pandémie qui a quelque part donné un coup de pied dans la front milire et qui a un peu forcé à accélérer tout ça. Mais pour en revenir à votre question du début, une CRO, effectivement, c'est une société privée qui est spécialisée dans l'externalisation, qui va véritablement aider les sociétés pharmaceutiques à définir leur étude clinique et à la réaliser et gérer aussi tous les éléments de gestion des données, les patients, l'encadrement, le monitoring, éventuellement la sûreté aussi des patients qui sont engagés dans ces études et s'assurer du bon déroulement de cette étude. Alors, ce qui concerne BDLS, effectivement, on est plutôt une CRO qui prend en charge non pas une étude de A à Z, ce qui peut se faire, mais qui est plutôt aujourd'hui entre les mains de très, très gros CRO mondiales, du fait de la complexité d'engager des patients un peu partout en fonction des types thérapeutiques des études, mais qui, par contre, est un partenaire spécialisé dans ces différents domaines, où j'entends recherche et développement et le médical, et qui accompagne et qui soulage un peu les sociétés, les big pharma dans ces différents processus. Alors, vous me disiez, qu'est-ce qui a changé au cours de ces cinq dernières années ? Donc, effectivement, les CRO ont dû un petit peu se dépoussiérer, un petit peu abrupt dans ma remarque, mais effectivement, ce sont des processus historiques qui sont bien établis, qui sont bien tenus, qui sont bien connus par la communauté médicale et scientifique, mais qui n'étaient pas spécialement digitalisées et dataïsées aussi dans le passé. Donc, BDLS, si on reprend notre exemple, effectivement, on est adossé à une société technologique, donc nos collègues de Business & Decisions classiques, et désormais une grosse société de services technologies françaises qui nous a rachetés. Et on s'était déjà dit il y a quelques années, tiens, on va entamer ce trajet de transformation de nos activités, de voir comment est-ce qu'on peut se transformer nous-mêmes, mais aussi grâce à la technologie, particulièrement la data. Et maintenant, on peut ajouter l'intelligence artificielle, voir comment est-ce qu'on peut amener de la valeur et répondre aux différents enjeux de ces études cliniques. Alors, patient-centrique et data-centrique, tout à la fois ? Quand on parle de patient-centricity, d'approche patient, c'est un grand mot qui a englobé plusieurs choses. Et quand on parle de la technologie, effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui, la digitalisation permet parfois d'enrichir en données certaines études, mais aussi de mieux encadrer le patient. Donc, typiquement, si vous voulez un exemple sur les patients, on peut voir de plus en plus, voir éventuellement des petits dispositifs médicaux qui sont adossés à l'étude, ou alors tout simplement une application qui peut parfois aider le parcours patient dans l'étude, qui peut l'aider à converser avec lui, à vérifier son adhérence. Tout est possible à ce niveau-là. Donc, on va être plutôt sur un accadrement du patient, une génération de nouvelles données, comme un peu plus loin. Et là, il y a eu vraiment un très, très gros réveil ces dernières années de ces sociétés pharmaceutiques qui se disent, on est assis sur une mine d'or aujourd'hui. On a 10, 15, 20 ans, voire plus de données historiques qu'on a collectées durant nos études. Comment est-ce qu'on fait pour réexploiter ces informations au mieux, pour améliorer la recherche, ou répondre à certaines questions stratégiques, revoir un protocole, ou tout simplement, en collaboration avec la CRO, par exemple, revoir les éléments logistiques et les dispositifs de l'étude ? Ça, c'est quelque chose qui a énormément bougé ces dernières années. On a cité plusieurs fois, et à juste titre, le terme de recherche. Et là, je vais utiliser mon deuxième bon pour une question bête. J'espère que vous ne voudrez pas, Pierre-Antoine. Non, c'est. Mais effectivement, quand on parle de recherche clinique, Karim et moi, spontanément, en fait, on pense à un environnement qu'on connaît bien, qui est l'hôpital universitaire. Et ce qu'on se demandait, c'est finalement d'où provient l'encadrement dont vous avez besoin pour faire cette recherche ? Est-ce qu'il provient d'un hôpital universitaire ou est-ce qu'il vient d'ailleurs ? Alors, les hôpitaux sont évidemment des centres, des centres d'études cliniques aussi, tout à fait importants dans l'élaboration de cette étude. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va recruter les patients, les embarquer et forcément les suivre et voir si l'étude se passe bien. Donc, un hôpital universitaire, ce n'est pas nécessairement nécessaire d'aller jusqu'à un hôpital universitaire ou autre, mais ça va dépendre d'énormément de facteurs. L'encadrement médical est primordial, évidemment. Ça fait partie de la sécurité et de la pertinence aussi de la façon dont l'étude va se dérouler. Et ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de ce que le sponsor veut. Donc, le sponsor, c'est véritablement les médecins ou les experts qui vont sponsoriser l'étude et qui vont traiter le protocole et qui vont, comment je veux dire, guider aussi via l'ACRO, voir comment est-ce qu'on élabore cette étude. Ça va fort varier en fonction de l'air thérapeutique aussi auquel vous voulez répondre. Si, par exemple, vous faites une petite étude en dermato ou en gastro, par exemple, sur des indications courantes, vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin d'aller dans un hôpital universitaire pour engager vos patients. Ça peut se faire aussi avec des praticiens ou des cabinets spécialisés. Par contre, si vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus lourd, je vais dire, comme la chirurgie ou l'oncologie, là, effectivement, des grands centres hospitaliers sont requis pour élaborer et aussi dérouler cette étude. Justement, en parlant d'études, on peut commettre des erreurs lors de la détermination des critères d'éligibilité ou de la conception d'un essai, par exemple, des biais dans l'élaboration des critères simplement de qualité ou de sélection, le manque d'attention porté aux patients ou le manque de souplesse sur la participation des patients. Comment est-ce qu'un CRO gère l'écart entre un idéal de recherche et la réalité du terrain ? Il y a effectivement les enjeux avant, c'est-à-dire véritablement au niveau du protocole. Comment est-ce qu'on définit cette stratégie pour s'assurer qu'on va recruter les bons patients ? Parce que tout ça, c'est le terme en la clé. Donc, plus vous avez des patients qui correspondent à ces bons critères, plus votre étude est facile. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et d'un autre côté, après, il y a effectivement tous les aléas, comme vous avez cité, sur les patients qui viennent, qui ne viennent pas, éventuellement des problèmes dans les centres ou des résultats qui ne correspondent pas nécessairement à ce que vous recherchez. Alors, pour répondre à votre question, je vais prendre le premier cas qui est effectivement de se dire « Tiens, est-ce qu'on a élaboré et qu'on a le moment notre stratégie clinique ? » Et ça, il vaut mieux le faire bien, j'ai envie de dire. Sinon, effectivement, ça peut partir de manière assez catastrophique. Votre étude peut traîner, les résultats ne sont pas bons, les comités d'éthique peuvent décider de vous bloquer. Mais en général, c'est assez rare. Il y a suffisamment de personnes au niveau médical et au niveau recherche et aussi dans les comités d'éthique pour vous guider, pour s'assurer que le protocole est convenable et que l'étude ne parte pas sur de mauvaises hypothèses. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, effectivement, sur ce qui peut se passer un petit peu plus tard dans le déroulé de cette étude. Et là, effectivement, il peut y avoir pas mal de... une multitude de situations logistiques ou médicales qui vont créer des écarts. Donc, typiquement, si on parle de l'encadrement patient, le manque d'attention porté au patient est peut-être tout à fait dommageable. Vous savez peut-être qu'en fonction de certaines études, on peut parfois perdre 40 à 80 %, 80 % de cette extrême, je vais dire 30, 40, 50 % de patients dans l'étude que l'on doit réengager. Et tout ça, ça crée toute une série de problèmes. Si on regarde au niveau de biais statistiques, effectivement, si dans certaines cohortes, une série de patients ou certains centres perdent leurs patients, forcément, cela peut induire des biais statistiques d'un groupe par rapport à un autre. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça, c'est plutôt le travail des experts, mais ça peut créer directement des différences dans les résultats. C'est ça qu'aujourd'hui, on va être particulièrement attentifs à cette stratégie, à ce protocole, à bien choisir les centres aussi, à s'assurer que le monitoring des patients est correctement fait, que par exemple, les infirmières ou les médecins qui vont engager et recruter les patients soient bien informés, expliquent bien comment ça se passe et font le nécessaire pour que cela se passe mieux pour les patients dans cette étude. On a évoqué à un moment donné les medical devices. Oui. Et puis donc, ce sont des technologies qui de plus en plus sont connectées et donc elles génèrent de plus en plus de données et ces données sont de plus en plus exploitables. En quoi la CRO, enfin le CRO, on dit le CRO ou la CRO, je ne sais même plus. On peut dire les deux. En quoi ces données, en fin de compte, qui sont souvent personnelles et sensibles, rentrent en ligne de compte dans une étude qui se veut justement neutre ? Les dispositifs médicaux sont très intéressants parce qu'ils permettent de collecter des données parfois de manière plus facile et plus automatique. Mais comme vous dites, ils posent aussi leurs propres challenges. Encore une fois, je parle de ce que je connais et de ce que je vois. Au niveau de la collecte des données, bien sûr, il faut respecter les règles du RGPD, il faut s'assurer que le système ne va pas être attaquable et il faut s'assurer aussi que les données sont correctement anonymisées. Donc typiquement, dans une étude où un medical device est engagé, en général, le médecin n'a pas directement accès à toutes les données qui sont collectées pendant l'étude. En général, il va aider à ses études à certains moments très précis sur les données bien précises. Ce qui est plus un challenge, donc ça au niveau, je veux dire, protection de ces données et au niveau respect de la vie privée, je ne vois pas trop de problème. Ce qui est plus embêtant avec le medical device, c'est plutôt sur l'exactitude de ces données. Est-ce que le capteur a bien fonctionné ? Est-ce que le patient a correctement utilisé l'appareil ? Est-ce qu'il a été correctement posé dans l'étude ? Il y a deux cas de figure. Est-ce que le medical device supporte une étude ou est-ce que l'étude doit être faite aussi pour valider ce medical device ? Là, on est plutôt sur des challenges où on va s'assurer que les données qui arrivent au médecin sont pertinentes, que l'algorithme a bien fonctionné, que le capteur a bien fonctionné et que les données sont correctement exploitées par la suite. Donc, le but du medical device c'est aussi de générer plus d'informations. On va s'assurer aussi que le consentement du patient est bien compris parce qu'il peut être un petit peu plus compliqué, il peut être un petit peu plus large que sur une étude classique. L'hôpital du futur. On va rester sur le sujet qui fâche ou en tout cas souvent ça fâche quand on parle de données personnelles et sensibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de zones grises qu'on couvre tant bien que mal. Je dirais que le RGPD a clairement contribué à réduire ces zones grises du moins en Europe. Je voulais malgré tout m'assurer que depuis l'avènement du RGPD, la perception de risque qu'on associe à la gestion des données sensibles, est-ce qu'elle a changé finalement pour une CRO ? En fait, je me demandais même suite à l'information que j'ai entendue que 50% des patients participants à une recherche peuvent quitter finalement cette recherche en cours de processus. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une évaluation de risque en interne en lien peut-être avec ces patients qui pourraient voir leur consentement changer au gré de cette recherche ou alors peut-être des risques externes. On a entendu en Suisse passablement par exemple de communes qui se sont vues voler des données d'administrer et c'est clair que ça a fait tout un foin au niveau politique mais également au niveau médiatique. Oui, tout à fait. Ça reste un problème général pas seulement dans le monde médical et clinique mais je dirais Marco que pour revenir à votre question en ce qui concerne les CRO ça a certainement changé ou restructuré un peu plus certaines manières de travailler mais à la base et là je peux rassurer vos auditeurs les CRO étaient déjà de par la nature de leur activité et la nature de l'étude clinique déjà assez bien équipée pour protéger ces données et pour les anonymiser. Typiquement lorsqu'un patient est engagé dans une étude et que les données connectées vont être envoyées par exemple au service biométrique d'une CRO elles sont déjà anonymisées elles sont déjà sur un nom. On ne va jamais retrouver des informations qui ne sont pas nécessaires à l'étude qui vous permettraient de recouper le nom d'un patient ou une zone géographique ou un sexe ou que sais-je. Quelque part la GDPR ce n'est pas l'expertise des CRO les CRO elles aussi ont dû se faire accompagner par des experts en GDPR et aussi maintenant on voit des sociétés spécialisées en GDPR pour les CRO et pour le clinique on dit quelque part aussi revoir certains processus et quelque part mieux peut-être documenter le trajet faciliter les audits remonter les éventuelles failles ou des attaques super défenses et quelque part je les trouvais déjà assez bien armés pour protéger leurs données et éviter ce genre de fuite si vous voulez Non, les Big Pharma et les CRO n'ont pas entendu le RGPD pour être en quelque sorte des best-in-class en termes de partage de données ou de non-partage de données sensibles et personnelles c'est l'impression qui me reste Non, effectivement encore une fois c'est dans la nature de l'étude de s'assurer qu'on ne crée pas des biais statistiques et qu'on ne connaisse pas le patient qui est derrière donc quelque part déjà les sets de données qui transitent entre les CRO et les départements des Big Pharma de leurs clients quelque part sont déjà assez protégés assez anonymisés enfin peut-être pas assez mais ont déjà quelque part un niveau de protection pour s'assurer évidemment que les résultats de l'étude ne sont pas biaisés et quelque part ça se recoupe aussi en partie avec ce que la GDPR va faire de plus à ce sujet mais encore une fois c'est un sujet qui n'est pas inhérent aux CRO les CRO se font accompagner aussi sur ce sujet ont un responsable privacy et vont s'assurer qu'eux-mêmes aussi suivent la réglementation correctement Antoine on va revenir sur le sujet qui nous guide depuis un certain temps dans notre podcast donc l'hôpital du futur et on essaie de comprendre un petit peu quels pourraient être dans 5 ou 10 ans les problématiques ou les défis auxquels cet hôpital pourrait être confronté et un des défis majeurs ce sont les données et notamment dans le cadre d'un CRO la capacité de pouvoir mixer des données de recherche et des données opérationnelles Quelle contribution est-ce que ça pourrait apporter de pouvoir mixer ces deux types de données dans le cadre des activités d'un CRO ? Aujourd'hui cette interopérabilité entre des données générées dans un hôpital traitées par une CRO et vers la Big Pharma ce n'est pas quelque chose de simple à faire parce qu'aujourd'hui encore une fois on ne peut pas accéder à ces données de santé comme ça pour faire n'importe quoi dans cette émission il y a aussi des comités d'éthique qui se mêlent de tout ça donc ces données ne peuvent pas transiter librement comme ça pour faire des analyses par contre ce qui existe déjà c'est que ces données qui ne sont pas nécessairement liées au monde clinique sont déjà générées par les hôpitaux on peut parler aussi de real world data ou real world evidence et ça c'est une tendance qui a très fort monté aussi ces dernières années où éventuellement en dehors du processus clinique ou pour supporter le processus clinique les sociétés pharmaceutiques vont être très intéressées par ces données qui sont gérées par les hôpitaux ou les pratifiants c'est quelque chose qui est je pense de plus en plus en train de monter donc nous en tant que CRO on ne va pas aujourd'hui en tout cas chez DDLS organiser ce processus cette interopérabilité parce qu'on n'est pas je veux dire on n'est pas un sponsor donc on ne somme pas les bonnes personnes habilitées pour juger du bien fondé d'utiliser telle ou telle donnée qui aurait été gérée en hôpital et puis après qui pourrait supporter une étude clinique mais on va aider nos clients éventuellement dans l'identification de ces données et dans le traitement de ces données et aujourd'hui ça a déjà une pléthore je veux dire d'intérêts d'applications pour parfois faire le support de ce qu'on appelle une phase 4 donc c'est la phase 4 en traitant en détail c'est ce qui se passe après la commercialisation du médicament et voir si tout se passe bien mais aussi beaucoup plus en amont et quand je parle en amont c'est vraiment en phase très clinique toutes ces données ont énormément d'importance pour les chercheurs afin de se dire tiens il y a peut-être des évidents médicaux qu'on ne couvre pas des problématiques de patients qu'on ne couvre pas comment est-ce qu'on peut éventuellement revoir la stratégie de notre protocole de notre recherche tout ça a sensiblement bougé il y a quelques années grâce au fait que les règles régulateurs sont un peu assouplies pour utiliser ces données et on commence à les voir de plus en plus dans les départements de recherche et développement en dehors du mot clinique mais croiser et ça permet de répondre à beaucoup plus de questions en amont et d'être beaucoup plus efficace j'imagine que ça a dû être très utile en 2020 lors du Covid où tout d'un coup la phase 4 s'est retrouvée très très accélérée j'ai l'impression oui tout à fait donc il y a eu quelque part beaucoup de flexibilité des autorités mais aussi un gros focus financier et technique des sociétés de Big Pharma pour traiter ces données plus en amont et effectivement permettre d'accélérer le développement des études et éventuellement identifier aussi les bonnes stratégies pour aboutir aux vaccins le plus rapidement je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question on a accéléré on a vu que de plus en plus les vaccins prenaient des formes de plus en plus novatrices et donc l'intelligence artificielle a clairement dû jouer un rôle comment vous voyez vous et l'évolution de cette utilisation et puis déjà est-ce que vous avez des exemples tangibles d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'activité d'un CRO oui tout à fait alors aujourd'hui effectivement on voit une accélération il y a un buzz il y a une hype comme on dit en anglais du fait de la sortie de chat de GPT et quelque part la presque vulgarisation de l'emploi d'une intelligence artificielle ou en tout cas la capacité sans n'importe qui d'aller sur OpenAI de poser des questions des traités des données mais tout ça n'est pas nouveau nécessairement dans le monde de la santé le monde de la santé c'est quelque chose comme je l'ai dit au début de très process de lourd de spécifique où la véracité scientifique prime c'est pas nécessairement l'accélération ou la conduite du changement et donc chez BDRS effectivement on s'était intéressé au sujet déjà il est beaucoup plus tôt donc je pense qu'en 2017 2018 déjà on montait déjà des ateliers avec nos clients afin de tester l'intelligence artificielle le machine learning sans rentrer trop dans les détails techniques et on approchait nos clients et on disait mais pourquoi ne pas faire un atelier ensemble donnez-nous les données regardons notre processus et regardons ce que l'on peut faire ensemble afin d'optimiser votre manière de travailler et là on avait déjà eu des premiers succès dans l'analyse d'images ou la réalisation de données voire l'automatisation de certaines tâches l'intelligence artificielle elle permet l'exploitation de données de manière beaucoup plus rapide c'est primordial encore une fois pour les sociétés pharmaceutiques qui sont amenées à traiter énormément d'énormément de données énormément d'informations et donc là aujourd'hui on est effectivement sur cette accélération on voit je pense que c'est le je demande si c'est pas le nouveau signeau de Sanofi qui a dit qu'il fallait effectivement accélérer sur ces plateformes de données sur ces IA notamment pour mieux exploiter la technologie et Minera et c'est de se dire mais tiens comment est-ce que ces IA nous aident à avancer plus vite dans le processus et dans notre recherche et notre exploitation de ces données pour arriver plus rapidement et plus efficacement aux résultats alors effectivement aujourd'hui chez BD BDLS on est très très actifs sur le sujet on essaie de mettre en place notre propre plateforme avec des solutions pour aider les clients là-dessus particulièrement en pharmacovigilance et en data de rémédiation alors je peux expliquer un petit peu si vous voulez typiquement un cas d'utilisation qu'on a fait de l'intelligence artificielle c'est une IA qui est en cours de développement qui permet par exemple d'aider nos clients Big Pharma à identifier des cas de pharmacovigilance donc des cas où il y aurait effectivement des adverse events comme on dit en anglais donc des effets secondaires indésirables d'analyser toutes ces données et de s'assurer que le patient est safe ou alors effectivement qu'il faut intervenir sur un cas et qu'il faut l'analyser donc effectivement toute cette pléthore d'informations est enfin réexploitée et comme je disais au début du podcast toutes ces données cliniques aussi sont quelque part une mine d'or pour les sociétés pharmaceutiques pour les réexploiter et pour les faire parler à nouveau pour trouver de nouvelles informations on peut dire merci à Roche on peut dire merci à Novartis mais il y en a quelques autres qui participent à cet écosystème et puis je tenais à vous remercier Pierre-Antoine pour les explications que vous avez pu nous fournir sur comment travaille une CRO et comment travaille une CRO au service des Big Pharma qu'on a un petit peu partout en Europe moi j'avais encore une annonce à faire pour ceux qui étaient passionnés par ce sujet ou du moins qui voulaient en savoir plus parce qu'on pourra vous voir en chair et en os Pierre-Antoine de Jasse vous serez présent à la prochaine édition des conférences Medicalitics qui se tiendront le 28 septembre 2023 à Lausanne et en l'occurrence c'est grâce à vous qu'on met un pied enfin dans les Life Sciences parce que jusqu'à maintenant on était beaucoup dans les cliniques et dans les hôpitaux mais c'est une première pour ceux qui avaient envie de creuser cet aspect-là de l'écosystème santé également aujourd'hui on en a appris un petit peu plus sur le processus de validation chez les Big Pharma on va aller à la suite de cette interview et aborder la décentralisation du processus de validation clinique vu d'un ou d'une CRO c'est marrant dans le titre pour la conférence Karim on a utilisé le masculin donc on verra si je le change ou pas et en l'occurrence c'est dans la salle plénière qu'on va vous retrouver à la haute école de la santé La Source à Lausanne où on va aborder également des questions de digitalisation des processus de soins de parcours patient l'anticipation de ces parcours l'hôpital du futur comme on aime et on pourra pas s'empêcher de vous parler également d'IA donc tous ceux qui seraient intéressés par le sujet bon bah déjà vous pourrez réécouter le podcast si ça vous chante mais vous pourrez surtout vous inscrire sur medicalitics.ch attention c'est gratuit mais le nombre de places est limité donc inscrivez-vous sans attendre il y aura même un atelier innovation présenté par l'incubateur H4 auquel vous pourrez participer donc plein de raisons de venir entre Life Sciences et Écosystème Santé voilà le 28 septembre nous serons là et nous accueillerons Pierre-Antoine Dejas que j'avais envie de remercier encore une fois pour le temps et l'inspiration que vous nous avez donné merci Marco merci Karim et moi aussi j'ai été ravi de participer à ce podcast avec vous et j'ai hâte de vous voir effectivement à la fin du mois à nos amis le plaisir sera partagé et puis pour tous ceux qui ne pourraient pas nous rejoindre parce que vous êtes trop loin en France ou trop loin en Belgique ou trop loin ailleurs en francophonie il n'y aura pas de diffusion en live mais par contre il y aura des enregistrements vidéo qui feront suite aux conférences et puis si vous rongez votre frein à main parce que vous avez envie d'en savoir plus sur l'écosystème santé et sur la manière d'accélérer l'innovation au sein des hôpitaux ou des big pharma il y a 12 épisodes à présent de l'hôpital du futur que vous retrouvez sur toutes les plateformes que vous connaissez entre Spotify Apple Podcast et j'en passe vous avez envie de creuser une question ou l'autre avec Karim Benzassi ou moi-même c'est avec le handle Calyp Cessar que vous pourrez converser avec Karim moi c'est Warko Brienza pour me contacter et on se retrouve d'ici quelques semaines pour une autre interview super cool qu'on aura Karim et moi et où on va rester en dehors de l'hôpital mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant allez bye bye au revoir à tous au revoir l'hôpital du futur un podcast produit par l'association Audio Lab et Calyp Cessar expertes en health data